Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto complet sur le secret Archon de Zombie Vanguard. Alors, première chose que vous allez devoir faire, c'est de débloquer le Pack-a-Punch, donc le Pack-a-Punch qui est juste ici. Pour le débloquer, vous allez devoir aller chercher deux pièces. Donc il y a une pièce ici, indiquée par un point d'objectif, et il y a une autre pièce de l'autre côté de la map. Donc pour ce faire, il vous faudra au moins 10 000 points pour accéder aux deux pièces. Donc là, je vais tout simplement ouvrir jusqu'à la première pièce et récupérer la première pièce. Donc voilà, la première pièce qui se trouve juste ici sur le wagon. Alors là, il y a un téléporteur pour retourner au spoon, mais ça vous coûte 500 points, donc moi je vous conseille quand même d'économiser vos points. Donc retournez à pied jusqu'à la deuxième pièce. Alors par contre, il y a des passages que vous ne pouvez pas ouvrir, donc par exemple celui-ci, on ne peut pas l'ouvrir. Ah si, on peut l'ouvrir. Mais celui-ci, on par exemple, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il faut terminer le rituel. Donc le rituel, c'est tout simplement de terminer la construction du pack à punch. Donc pour l'instant, il y a des portes que vous ne pouvez pas ouvrir, parce qu'elles s'ouvriront uniquement quand vous aurez terminé le pack à punch. Donc là, je vais chercher la deuxième pièce du pack à punch, et dès que vous avez la deuxième pièce, vous retournez au pack à punch. Ok, donc là, j'arrive près du pack à punch, donc rechargez votre arme et directement tirez sur ce zombie-là. Donc là, pour l'instant, il est en fantôme, c'est normal. Je vais près du pack à punch, je commence le rituel en appuyant sur la touche action, et là, directement, je tue le gros balaise pour être tranquille. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de tuer les zombies pour alimenter le pack à punch. Donc je ne sais pas s'il y a une certaine distance. En tous les cas, regardez quand je tue des zombies. Là, je les alimente toujours, donc ne restez pas obligatoirement devant le pack à punch, sinon vous allez prendre des risques. Vous pouvez tuer des zombies à distance. Je ne sais pas s'il y a une distance max, mais voilà, n'allez pas trop loin non plus. Ok, donc là, je viens de finir le pack à punch, donc je peux améliorer mon arme quand j'aurai 5000 points. Et là, il y a un piédestal qui va sortir du sol. Donc là, vous attendez tout simplement que le piédestal sorte, et ensuite, vous interagissez avec le piédestal pour mettre le miroir. Donc là, vous attendez la fin du dialogue, hop, et vous placez le miroir. Donc maintenant, vous allez devoir attendre la fin du dialogue pour qu'un portail s'ouvre et pouvoir l'emprunter. Donc il y aura un portail là, mais il faut attendre tout le dialogue, et il est assez long quand même. Ok, donc quand le dialogue est terminé, vous allez pouvoir utiliser le portail pour rentrer dans les terres noires. Donc là, vous attendez d'être téléporté dans les terres noires. Ensuite, vous arrivez dans cette zone, et là, vous allez devoir attendre la fin du dialogue. Et en fait, à la fin du dialogue, vous allez mourir. Donc tuer les zombies aussi, il faut tuer les zombies, hop. Faites attention à cette petite plante, parce qu'elle peut vous infliger des dégâts. Après, vous pouvez les détruire si vous voulez. Mais voilà, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer les zombies. Jusqu'à temps de mourir, parce qu'en fait, la grosse pierre qui est juste derrière Cortifex, le gros truc là, en fait, il va vous tuer tout simplement. Donc c'est totalement normal. Si vous êtes en solo, vous ne perdrez pas votre auto-réanimation. Ne vous tracassez pas. Mais voilà, il faut attendre la fin du dialogue pour que la pierre vous tue. Enfin, il ne faut même pas attendre la fin du dialogue, parce qu'il n'y en a pas. Il faut tout simplement tuer les zombies, jusqu'à temps que... Ah mince, j'ai acheté des munitions. Jusqu'à temps que la pierre vous tue. Donc là, regardez, là, elle va me tuer, parce qu'elle fait un gros bruit. Boum, elle me tue, et là, vous attendez de réapparaître dans la map principale. Ensuite, quand vous êtes dans la map, vous allez devoir réactiver le téléporteur, et pour ça, vous allez devoir réaliser des défis de 3 obélisques. Alors, il y a 3 obélisques au total. Donc regardez, il y en a un juste ici que je vais... Bah, où est-ce qu'il est ? Attendez. Ok, il est là, il est juste ici, donc derrière le pack-à-punch. Donc ça, c'est le premier obélisque. Il y a un deuxième obélisque qui se trouve par ici, donc du côté de la tout-auto-réanimation. Voilà, juste ici. Donc pour l'activer, cet obélisque, vous allez devoir tirer sur des cristaux. Donc regardez les cristaux comme ceci. Vous allez devoir tirer dessus jusqu'à temps qu'une orbe sorte des cristaux. Voilà, comme celui-là. Là, il y a l'orbe qui sort. On va tirer sur tous les cristaux que vous voyez. Et ensuite, l'orbe va vous demander de récupérer 3 objets. Et pour récupérer un des 3 objets, il vous faudra la pelle. Donc là, je vais vous montrer l'emplacement de toutes les pelles, des 4 pelles qui sont dans la map. Donc déjà, il y a une pelle qui se trouve devant la tout-auto-réanimation, qui est juste là. Voilà, ça c'est l'emplacement de la première pelle. Donc je vous laisse le gameplay pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la map. Comme ça, vous voyez par où je passe pour vous montrer les emplacements des pelles. Donc il y a une deuxième pelle qui se trouve... Doudoudoum... Qui se trouve... Par ici. Et normalement, elle se trouve près de l'atout rechargement rapide. Juste ici, voilà. Regardez, hop. Ensuite, la troisième pelle, elle se trouve dans une maison. Près de l'atout critique, voilà. Le dégât a augmenté. Donc elle se trouve juste ici. L'atout critique est juste là. Et la quatrième pelle se trouve du côté des wagons, dans un wagon. Que je vais vous montrer tout de suite. Et le troisième obélisque se trouve du côté des wagons aussi. Comme ça, je vous ai montré les trois emplacements des obélisques et les emplacements des pelles. Regardez, la pelle est juste là. Donc vous allez devoir récupérer cette pelle. Ensuite, toujours du côté des wagons, vous allez pouvoir récupérer le premier objet pour le bouclier décimator. Qui a un os, un fémur. Donc vous récupérez le fémur. Et là, regardez, à gauche, vous avez un petit défi qui est marqué « Tire au jugé uniquement ». Donc c'est un défi aléatoire. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant avec le fémur, c'est de ramener le fémur à l'orbe, qui est près du bouclier décimateur. Donc là, toute réanimation rapide. Et donc vous recevrez un défi aléatoire. Donc là, par exemple, je ne peux faire que du tir au jugé. Ok, donc l'orbe est juste là. Vous allez près de l'orbe et vous offrez le fémur. Donc ça, c'est le premier objet. Maintenant, je vais vous montrer les autres objets. Les emplacements des autres objets. Alors, il y a un autre objet qui se trouve par ici, voilà, par ici. Et il se trouve, je vous laisse le gameplay comme ça, vous voyez. Il se trouve juste ici. C'est un chapeau d'officier. Donc vous le prenez. Et là, vous avez un autre défi. Vous allez ramener votre chapeau à l'orbe, mais avec un autre défi. Donc là, c'est survivé sans régénération de santé. Donc ça veut dire que chaque dégâts que je vais recevoir, ma santé ne se régénèrera pas. Donc au bout d'un moment, si je reçois trop de claques, je vais mourir. Donc faites très attention à ce petit défi. Et amenez le chapeau jusqu'à l'emplacement de l'orbe. Alors, petite information supplémentaire. Quand vous avez un objet sur vous, vous ne pouvez pas courir. Ce n'est pas un bug, c'est totalement normal. Donc là, je mets le chapeau et je vais aller chercher le dernier objet. Le dernier objet qui est près de l'atout coup critique. Donc normalement, c'est ici. Hop, l'atout là, coup critique. Et le dernier objet se trouve juste ici. Donc c'est la terre, le crâne maudit. Donc là, j'ai encore un autre défi pour aller ramener l'orbe, l'objet jusqu'à l'orbe. Qui est, les dégâts subis par les joueurs vous font perte de l'argent. Enfin, ouais, des points. Donc là, si je reçois des dégâts, je perds des points. Donc là, attention, j'ai 75 points. Donc peut-être que j'ai déjà perdu tous les points que... Attends, c'est quand je tue quelqu'un. Ah ouais, non, c'est quand je tue quelqu'un, en fait, que je perds de l'argent. Enfin, des points. Donc là, regardez, j'ai ramené les 3 objets. Et maintenant, l'orbe va sur l'obélisque. Et maintenant, je vais pouvoir commencer le défi de l'obélisque. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop. Ah non, je peux... Non, d'abord, il faut récupérer le bouclier, excusez-moi. Récupérer le bouclier. Le bouclier décimateur. Voilà. Et maintenant, vous pouvez activer le défi, normalement. Voilà, je peux commencer l'épreuve. Donc, je commence l'épreuve. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, c'est de détruire ce genre de choses-là avec votre bouclier. Donc, vous appuyez sur L1 pour viser. Et là, vous détruisez le bouclier, enfin, le truc de crâne. Vous appuyez sur carré pour interagir et remplir votre coupe. Et là, vous allez remplir la fontaine. Hop. Et vous allez devoir le faire 3 ou 4 fois. Vous avez bien sûr un temps chrono qui est de 2 minutes. Là, vous pouvez le voir à gauche. Et votre bouclier décimateur, l'attaque spéciale, donc le L1, vous ne pouvez l'utiliser que toutes les 30 secondes. Donc, il faut attendre qu'il se recharge. Donc là, j'attends qu'il se recharge tranquillement. Et je fais un coup. Je prends... Ma coupe. Et je vais emmener ma coupe dans la fontaine. Maintenant, je vais refaire ça avec le troisième qui est juste ici, voilà. Donc là, je vais attendre 30 secondes pour que mon buclier se recharge. Et je vais refaire la même étape avec celui-là. OK. Donc, normalement, là, c'est bon. Parfait. Je remplis le calice. Et je vais le déposer dans la fontaine. Ah, ben non, c'est bon. En fait, je croyais qu'il fallait le faire 4 fois. Mais en fait, non, c'est que 3 fois. Donc voilà. Quand vous avez terminé, vous avez terminé le premier défi. Donc, le premier obélisque, là, il est terminé. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut faire avec le deuxième obélisque. Donc, le deuxième obélisque qui est juste ici à droite. Donc, celui-là, il est un peu galère parce qu'il va falloir retenir des symboles. Par contre, donc déjà, il vous faudra la pelle pour déterrer une mode de terre, là. Donc là, il n'y en a pas. Il y a plusieurs modes de terre. Il faut les déterrer pour faire apparaître un obélisque. Hop. Non, toujours pas. Donc là, j'en ai déterré 3. Ah, là, il y en a un quatrième. Voilà, le quatrième était là. Voilà, quand vous avez l'orbe, ce que vous allez devoir faire déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder un zombie. Un seul zombie. Donc là, il en reste encore. Voilà, ça, c'est bon. Il en reste 2. On va être celui-là. Vous activez. Et là, vous retenez. Donc là, c'est rond. Pour moi, je dis rond. Là, c'est 4. Là, c'est flamme. Donc là, c'est des 3 trucs. Je les note dans ma tête. Enfin, je les note quelque part ou je les retiens dans ma tête. Donc, c'est rond, 4, flamme. Voilà. Pour ne pas les oublier. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est chercher le premier symbole qui est apparu. Donc, c'était un rond. Une sorte de rond. Je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, rond. Voilà. J'ai chargé. Maintenant, je dois faire le 4. Donc, le 4 pour moi, c'est celui-là. Voilà. Ça ressemble à un 4. C'est une sorte de 4. C'est des mémotechniques que je me donne. Mais voilà. Vous pouvez vous dire vos propres mémotechniques. Donc là, c'est la flamme. Boum. J'ai fait la flamme. Maintenant, vous allez recevoir un défi. Donc là, regardez. Le défi, c'est survivre sans régénération de santé. Donc là, il y a des ambitieux qui vont apparaître. Il faut juste que je survive sans régénération de santé. Et donc, si je prends des dégâts, au bout d'un moment, je vais mourir. Donc, je dois résister 50 secondes. Enfin, une minute, je crois. Sans manger de dégâts. Donc, je vais tourner les zombies tranquillement. OK. Donc, quand c'est terminé, ce que je vous conseille... Ah ben non, c'est bon. C'est de tuer les zombies. Mais ils meurent directement. Donc là, vous continuez. Vous commencez le défi. Et vous retenez les symboles. Donc moi, ça, c'est un 7. Un rond. Et je refais la même étape que tout à l'heure. Donc, c'était un 7. Hop. Je vais sur le symbole 7. Je crois que c'était celui-là. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Il faudra juste passer la manche pour recommencer. Et là, je vais refaire les symboles. Donc, hop. OK. Donc là, maintenant, j'ai un autre défi. Donc, votre santé se régénère uniquement lorsque vous êtes allongé. OK. Donc là, je dois tenir pendant une minute et survivre. Regardez comme j'ai tué tous les zombies et que j'ai laissé qu'un seul zombie en fin de manche. Bah, il m'en envoie 5, 6. Et voilà, ce n'est pas très difficile. Donc, je l'ai fait tourner pendant une minute. Donc là, vous aurez sûrement remarqué que cette étape-ci, j'ai eu 4 symboles. Donc, la première étape, c'était 3 symboles. Ensuite, c'est 4. Et puis, la dernière étape, c'est 5 symboles. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis d'avoir un petit mémo technique pour retenir les symboles, pour les savoir dans l'ordre. Et n'hésitez pas à les noter et voire même mettre pause comme moi, je fais quand je suis en solo. Je peux mettre pause. Donc, c'est plutôt assez tranquille. Donc, là, hop, je réactive le défi. Donc, oula. Alors, là, je ne sais pas trop c'était quoi. Donc, là, c'était un double rond, un 6 et un Y. Plus un T. Donc, je note. Alors, le premier symbole, c'était une sorte de plus avec un demi-cercle. Ouais, c'était ça. Hop. Et je fais pareil avec les autres symboles. Donc, le deuxième, c'était le double rond. Voilà, le double cercle. Ah oui, je viens de remarquer que vous avez un temps chrono pour noter la bonne combinaison. Donc, là, il me reste 20 secondes. Hop, je vais sur le T. Et normalement, ça va valider. Parce que je ne me suis pas trompé. Voilà, parfait. Donc, maintenant, c'est éliminer les ennemis uniquement avec des tirs dans la tête. Donc, là, je vais devoir éliminer un certain nombre d'ennemis uniquement en faisant des tirs dans la tête. Et j'ai une minute pour le faire. Donc, ça va. Ça se fait assez facilement, j'ai l'impression. Voilà, parfait. Là, j'ai terminé. Et là, j'ai terminé le deuxième obélisque. Non, pas encore. Donc, là, je commence l'épreuve. Hop. Ah oui. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est me placer sur les runes sans tuer d'ennemis. Il faut que j'évite de tuer des ennemis, enfin des zombies. Et il faut que je me place sur les runes pour les remplir. En plus, il y a Zvalala, là. Ça va être très compliqué. J'aurais peut-être dû prendre un bouclier pour le faire. Bon, c'est pas très grave. Je l'ai fait tourner. Normalement, ça devrait le faire. Par contre, si Zvalala, là, la meuf, là, si elle vous envoie des rayons, voilà. Comme ceci, vous essayez même pas. Vous bougez direct. Il ne vaut même pas la peine d'essayer. Vous avez 1 minute 30 pour faire ça. Regardez, là, ça va. Ça passe. Ça passe easy. Donc, je vais faire 2, je crois. Encore 1 et j'ai terminé. Voilà, là, j'ai terminé. Et on a fini. Enfin, maintenant, j'ai terminé le deuxième obélisque. Maintenant, on va aller faire le troisième obélisque. Donc, pour le troisième obélisque, vous aurez besoin de cocktails molotov. Donc, si pendant votre partie, vous trouvez des cocktails molotov, ramassez-les. Sinon, vous pouvez en acheter ici pour 500 points. Donc, je vais en acheter 3 parce que vous en avez besoin de 3. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais garder un zombie, là. Ok, donc, je vais même me faire un petit bouclier. C'est très important d'acheter des boucliers parce que dans ce jeu, vous pouvez vite mourir sans bouclier. Donc, achetez un bouclier. Donc, là, j'achète mon troisième molotov. Très important aussi d'améliorer votre spécialiste parce que vous aurez besoin du spécialiste anneau de feu. Très important. Donc, là, je vais l'améliorer au maximum que je peux. Je vais l'améliorer de niveau 3. Et là, vous allez avoir besoin de votre anneau de feu. C'est très important. Mais de toute façon, même s'il n'est pas amélioré, vous allez pouvoir le faire. Moi, la première fois, je l'ai fait sans améliorer. Donc, ça est juste un petit conseil. Vous n'êtes pas obligé d'améliorer votre spécialiste. Donc, là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'allumer 3 flambeaux avec vos cocktails molotov. Donc, il y a un flambeau qui se trouve juste ici. Donc, vous le lancez par terre. Là, ça fait flamber le flambeau. Ensuite, il y en a un autre qui se trouve ici. Hop, vous le lancez. Et il y a un troisième flambeau qui se trouve à l'intérieur du wagon, juste ici. Donc, quand vous avez enflammé les 3 flambeaux, vous allez près du premier flambeau. Et là, ils vont vous demander une arme améliorée. Donc là, vous allez devoir améliorer une arme et lui donner. Donc, bien entendu. Donc, regarde. Sacrifier une arme sacrifiée. Bien entendu. N'allez pas donner votre arme principale. Donc, moi, je ne vais pas donner l'arme que j'ai. Je vais aller en acheter une autre et je vais aller l'améliorer. Je vais aller améliorer l'autre arme pour leur donner. Bien entendu. Là, je n'ai pas assez de points. Donc, je vais passer la manche pour faire des points. Ok. Donc là, j'ai assez de points pour acheter une arme qui est au mur. Hop, je l'achète. Donc, c'est 4000. Mais l'arme est déjà améliorée. Donc là, je prends l'arme que je viens d'acheter. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller au pack à punch. L'arme est déjà améliorée, celle que je viens d'acheter au mur. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller apporter l'arme que je viens d'acheter. Hop. Et maintenant, je retourne directement rechercher l'arme que j'ai laissé tomber. Donc, mon arme principale, moi, je trouve que c'est la meilleure arme du jeu. Donc, voilà. Ne perdez pas votre arme principale, votre arme préférée. Allez la récupérer directement. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer un zombie boss qui vient d'apparaître. Donc, il est apparu avec une arme améliorée. Donc, faites attention. Parce qu'il va faire très, très mal. Donc là, on attend. Normalement, il apparaît ici. Mais comme j'ai bougé dans le placement, il a bougé aussi. Je ne sais pas où il est. Ah, je l'entends. Il ne va pas être loin. Ok, il est là. Donc, il fait très, très mal parce qu'il a une arme améliorée. Mais si vous allez tout près et que vous l'allumez comme ceci, vous le défoncez facilement. Donc là, on a terminé l'étape. Maintenant, on va activer l'obélisque qui est l'étape sacrifice. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous avez 3 minutes pour le faire. Vous avez des obélisques qui sont à Paris. Il y en a 4 au total. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'activer votre spécialiste. Voilà. Non, mon spécialiste est buggé. Je vais devoir le changer. Ah, j'ai un peu le son, là. Parce que je l'avais gardé. Hop. Donc là, mon obélisque était buggé. Donc, ce n'est pas grave. Pour obtenir une pleine puissance, donc un atout, un bonus pleine puissance, vous venez près de l'obélisque principal qui est au-dessus du wagon. Vous tuez 2-3 zombies. Et regardez, ça vous donne un spécialiste. Donc un bonus spécialiste. Donc là, ensuite, vous allez près de l'obélisque. Vous activez le feu. Mais pourquoi je ne peux pas activer mon spé ? Ok, j'ai réussi, mais ce n'est pas trop ça que je voulais faire. J'ai un problème avec mon spécialiste. Je ne peux pas l'activer. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'attendre que les zombies soient dans le feu, puis les tuer quand ils sont en train d'être enflammés. Donc regardez, là, j'en ai tué à 4-5. Donc ça a alimenté le rayon, enfin l'obélisque. Vous voyez que l'obélisque est augmenté. Vous allez devoir alimenter. Donc vous allez devoir le faire aux 4 obélisques. Donc là, ce que je fais, maintenant que je n'ai plus de pleine puissance, je refais quelques kills près de l'obélisque qui est au-dessus du wagon. Pour récupérer de la pleine puissance et je retourne près des autres obélisques, activer mon spécialiste et tuer les zombies uniquement quand ils sont dans le cercle pour alimenter le petit obélisque. Donc là, regardez, il a alimenté, donc parfait. Maintenant, je retourne près du wagon et je vais tuer les zombies pour récupérer une pleine puissance. Hop, hop, donc vous avez 3 minutes pour le faire, c'est assez chaud mais c'est faisable. Donc là, hop, je fais le troisième obélisque. Voilà, normalement, il y a moyen que je réussisse. Et en plus, j'ai eu un bug avec mon spécialiste, donc voilà, c'est assez réalisable. Donc là, j'ai alimenté le troisième. Hop, maintenant, je retourne près de l'obélisque du wagon. Bon, je tue 2-3 kills à côté pour récupérer le pleine puissance. Ok, 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 parfait. J'ai mon pleine puissance, maintenant je vais au dernier obélisque. J'active mon spécialiste et je tue les zombies qui rentrent dans le cercle. Uniquement quand ils sont rentrés dans le cercle. Ok. Et voilà, donc là, j'ai réussi, normalement, il va y avoir une image blanche, parfait. Et là, j'ai réussi le troisième obélisque. Donc allez chercher les munitions et votre spécialiste. Et là, maintenant, vous avez terminé toutes les étapes du secret. Maintenant, c'est la zone du boss, maintenant, c'est au moment du boss fight. Donc pour aller au boss fight, vous retournez au téléporteur qui est près du pack à punch et vous activez le téléporteur pour entrer dans la phase du boss fight. Bien entendu, équipez-vous avant d'y aller. Ok, donc ce que j'ai fait pour me stuff, c'est que j'ai amélioré mon arme niveau 3. J'ai pris mes atouts niveau 3 aussi, sauf courir vite, parce que c'est une petite zone, donc il n'y en a pas forcément besoin. J'ai pris comme pack actif précision mortelle, terror steel. Donc c'est deux améliorations de combat qui me permettent de faire plus de dégâts au tir consécutif et plus de dégâts si je reste fixe, donc si je ne bouge pas. J'ai bien sûr mis mon bouclier au niveau maximum et je pense que c'est tout. Et j'ai pris une machine de mort aussi pour tester. Donc voilà, là je suis prêt pour faire le boss, donc c'est parti, let's go. Je rentre dans les terres noires grâce au portail et là je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Donc vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Il y a juste la phase 2 et la phase 3 qui a un truc à faire spécial, mais voilà, ce n'est pas très compliqué. Donc quand vous allez arriver dans la salle du boss, la première étape, donc ça se passe en trois phases, la première phase, c'est de tirer dans son front, il a une sorte de cristal dans son front, là il va grossir et il a une sorte de cristal dans son front qu'il faudra tirer dessus pour lui infliger des dégâts. Alors ici vous avez des plantes, il faut faire attention parce que quand vous vous approchez de la plante, elle vous envoie des trucs toxiques, elle peut vous infliger des dégâts, mais ces plantes vont servir pour la deuxième et troisième étape. Je vais déjà vous expliquer ce que vous allez devoir faire pour la deuxième et troisième étape, comme ça ce sera plus simple pour moi pour vous l'expliquer. Donc là, regardez, il y a des cristaux qui sont apparus, donc je tire sur le cristal, ça me donne des éclats de cristal, les éclats de cristal, je les envoie dans les plantes, les plantes les manchent et elles vont me redonner des cristaux spéciaux. Donc je vais devoir les récupérer. Vous pouvez en avoir trois, donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais pré-shooter la deuxième étape, donc je lui envoie des pierres à trois plantes et j'attends qu'elles finissent de se nourrir pour me donner un cristal spécial. Donc là, regardez, elle m'a donné un cristal corrompu. Donc là, je vais récupérer sur les deux autres les cristaux corrompus. Voilà. Et ça me servira pour la deuxième étape, donc je pré-shooter un peu la deuxième phase du combat. Ah, ok, parfait. Donc là, j'ai mes trois cristals. Donc par contre, pour la première phase, là, les grosses boules, normalement, vous pouvez tirer dessus pour les faire disparaître, mais en fait, non, ça ne marche pas, je croyais. Je vais réessayer, mais... Ouais, si, on peut leur infliger des dégâts pour les faire disparaître, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, en fait, dans la première phase, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tirer dans son front. Donc là, il invoque, ok, il invoque les zombies. Les zombies, quand ils sont là, vous les tuez, hein, parce que sinon, ils vont vous gêner. Et si vous les tuez tous, après, ils respawnent plus. Donc, tuer les bien tous. Il... 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 Les zombies, ils... Ils sont invoqués uniquement par lui, donc... Si vous nettoyez la zone, vous ne serez pas dérangés. Donc là, le but, c'est de lui tirer dans son... dans son front. Donc voilà. Faites attention, par contre, aux éclairs. Et à la grosse boule qui l'envoie. Donc voilà. Ah, ben, il a dit tirer dans l'œil. Apparemment, c'est un troisième œil. Ok, ok, c'est son troisième œil. Ok, parfait. Donc voilà, tirer dans son troisième œil. Regardez, il a... Vous voyez la barre de vie en haut. Il faudra lui enlever un tiers de sa vie pour passer à la deuxième phase. Donc bien évidemment, c'est assez difficile. Enfin, c'est assez long. Ouh là, ouh là, je suis chaud. Ouh là, c'est chaud, là. C'est assez long. Parce que, ben, voilà, je suis au pompe. Je ne sais pas s'il y a des meilleures armes. Il y a peut-être une meilleure arme, mais voilà, je suis au pompe. Je n'ai pas voulu prendre une autre arme. On verra bien si j'y arrive avec cette arme. Alors, je vais essayer la batteuse. Peut-être que ce serait peut-être mieux pour la première phase. Ouais, je ne sais pas trop. Ça fait pas mal de dégâts. Ça peut être utile. Pour la première phase, ça peut être utile. Après, la deuxième et troisième phase... Ouh là, ouh là, ouh là. Mon pompe, normalement, devrait suffire. Largement. Ok, donc là, j'ai fini la première phase. Donc maintenant, je dois juste attendre que le dialogue se termine. Et je vais téléporter dans une nouvelle zone. Ah, peut-être aussi que les portes vont s'ouvrir pour nous donner accès. Bon, pas qu'à peine, je ne sais plus. Voici. Voilà, les portes s'ouvrent. Ça vous donne accès à la table de craft. Donc prenez votre bouclier. Après, vous pouvez améliorer votre arme si vous voulez. Là, il y a des munitions. Faites très attention de les récupérer. Ça vous donne des points en plus, donc c'est plutôt cool. Et là, vous attendez tout simplement la troisième phase. La deuxième phase, excusez-moi. Alors, pour la deuxième phase, vous voyez le cortifex. Enfin, the archon. Les deux là. En fait, ils ont un bouclier. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de nourrir les plantes, comme je vous ai montré avec les cristaux. Les cristaux rouges. Hop, vous cassez le cristaux. Vous nourrissez la plante avec le cristal. Et ensuite, ce que vous allez faire avec les cristaux corrompus, c'est de les lancer contre les grosses pierres, ici, que vous voyez. Donc regardez, là, je l'ai envoyé sur la grosse pierre. Et là, la grosse pierre, en fait, elle va détruire le archon. Ce qui va détruire son bouclier. Donc là, regardez, maintenant, je peux tirer dans son oeil. Hop, je mets mon spé. Et je tire dans son oeil. Je lui inflige un maximum de dégâts. Son oeil droite. Ok. Alors, je sais... Ah ouais, ok. J'ai réussi la deuxième phase du premier coup, apparemment. Donc parfait. Donc vous avez vu, c'est stylé. Donc j'ai pré-shoot, en fait, la phase numéro 2. Donc je n'ai pas besoin de nourrir les plantes, parce que j'avais déjà des cristaux corrompus. Et grâce à ça, je vais niquer le deuxième oeil super facilement. Donc là, on va passer à la troisième phase. Pareil, prenez bien les munitions. Troisième phase, c'est pareil. Vous avez des rochers, comme ça, que vous allez devoir lancer. Vous savez qu'on va déjà nourrir une plante. Ok, donc voilà. Là, je suis re-téléporté sur la troisième phase. Et là, c'est pareil. Vous allez devoir lancer vos cristaux corrompus sur... Mince. Sur le rocher. Là, ça détruit son bouclier. Vous lui tirez dans la tête. Là, je n'ai pas mon spécialiste, donc je ne vais pas réussir à l'avoir du premier coup. Dommage. Mais voilà, c'est assez simple. Si vous avez bien pré-shoot à la première phase, c'est plutôt simple. Ok, donc là, j'ai encore une pierre corrompue. Donc je vais tout simplement la lancer sur un autre rocher. Hop. Voilà. Je vais attendre qu'il retombe par terre pour lui détruire son troisième oeil. Parfait. Et normalement, il y a peut-être moins que je le finisse, là. Là, il y a moyen que je le finisse. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai terminé le secret. Donc quand vous lui aurez pété les trois yeux, vous aurez terminé le secret. Et si vous y arrivez, GG les mecs. Donc voilà qui termine le guide complet du secret The Archon de Call of Duty Vanguard Zombie. En solo, je précise que c'est en solo. Donc voilà. Au moins, vous savez ce que vous devez faire en solo. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Ah oui, dernière petite information. Il vous donne une arme spéciale avec plein de points, ici. Regardez, bam, bam, bam. Une carte de visite. Une arme spéciale. La Wonder Ruffle. Et une arme améliorée, là. La Centenaire. Voilà, la carte de visite, elle vient d'apparaître. Et voilà. Donc si vous avez réussi le secret, franchement, félicitations. Et j'espère que ce tuto complet vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Plus de vidéos. C'était Soifu le Mec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501